Autre rencontre importante de cette 15e journée, Marseille-Bastia, Marseille où ça ne va pas fort. Bastia qui a eu le début de saison que l'on sait avec ses deux matchs disputés sur terrain neutre. Et Bastia qui revient, qui remonte petit à petit. Alors nous allons voir ce qui s'est passé au Stade Vélodrome. C'était notre ami Georges Dominique qui était présent à Marseille pour ce derby en bleu entre Marseille et Bastia. Au Stade Vélodrome, on entre sur le terrain de façon dispersée, un peu à l'image de ce match qui sera plutôt désordonné. On n'a pas fait le plein mais il y a énormément d'ambiance car Marseille, vous le savez mon cher Thierry, c'est un peu la plus grande ville corse. En blanc ce sont les Marseillais et ce sont justement les Blancs que l'on retrouve ici dès la deuxième minute de jeu avec Anigo. Serre Diallo, son attaquant qui essaye de jouer en l'occurrence les Roger Magnusson. Il va passer un très bon centre, l'Inarcyc, devant la chaussure d'Audrin. Toujours Marseille mais qui se fait souffler le ballon et voilà comment Bastia opère à l'extérieur. Soler a récupéré tout devant pour le rapide et solide numéro 9 Patrick Kuben. L'avance au point de vue où il y avait trois Marseillais. Mais le plus souvent le ballon circule entre les pieds des joueurs de l'OM, en l'occurrence ici Jean-Pierre Bade. Pour l'ex-Girondin Michel Audrin se fait bousculer, on joue le coup franc très rapidement avec Jean-Pierre Bade, Christophe Galtier, l'un des jeunes minots. Pour Bernard Zénier, Zénier qui sera le grand grand malchanceux de la soirée. Ça n'est pas terminé, Audrin sèchement abattu, ça vaut un coup franc. C'est le minimum, c'est le moins que l'on puisse dire. Et sur ce coup franc de Zénier, une très belle tête de Brille, le danois de l'OM. Brille que les fans des Fosséens voudraient voir briller un peu plus. Toujours et encore l'OM avec Eric Bruneau, il a 19 ans. Voilà un bon démarrage de Zénier, mais qu'il n'arrive pas suffisamment à redresser. Minarsic de toute façon fait partie du bon côté. Ça se passe à la 18ème minute de jeu. Bruno, voilà, qui aperçoit le démarrage de Zénier. La Cuesta qui laisse Zénier tout seul, mais Zénier c'est surtout, vous le savez, le pied gauche. Et le gardien de Bastia se couche bien et oblige Zénier à partir sur son pied droit. Le mauvais, de toute façon, ça allait très très vite. Deux minutes plus tard, toujours le numéro 3 Bruno. Il aperçoit encore Zénier un super démarrage. Mais cette fois, la Scoumune photo, ce n'est pas fini. Michel Audrin se précipite. Laisse pour Hervé Flac, qui obtient un corner face à Pastinelli. Coup de pied de coin avec Diallo. Une première tête Bastiaise, celle maintenant de Bruno, Diallo. L'international sénégalais est un bon dribbleur. Mais côté conclusion, ce n'est pas toujours très très bon. En l'occurrence ici, il obtient une touche. Hervé Flac, tête Danigo. Michel Audrin. Mais le gardien de but de Bastia et de l'équipe de Pologne était l'autre soir dans son élément. 20 minutes d'intense domination marseillaise, mais ensuite l'accalmie pratiquement jusqu'à la mi-temps. Pas de possibilité pour Bastia ou très peu. Mais ici, une spectaculaire percussion entre Cubaine et Belle. Plus de peur que de mal. Tout de suite, fin de la première mi-temps. Pas de but. Alors, au repos, eh bien, on se rattrape comme on peut. Et voilà. Après le bingo, la deuxième mi-temps repart ici avec Joseph Antoine Bell, le gardien camerounais de Marseille. Pour José Anigo, calmement. Diallo. Anigo. Tout ça, ça rime bien. Le match a repris depuis un quart d'heure. Et on va tout de suite assister au moment le plus brûlant de cette deuxième mi-temps. Ici, la défense de Bastia a qu'influé. Minaric met en corner. Pour le corner, c'est l'ancien Girondin Antoine Martinez. Et regardez tout de suite ce qu'il va advenir de la reprise de Zénier. Boum ! Toujours Antoine Martinez qui est bien revenu. Voilà un long centre-tier. Pas de problème pour Minaric. Mais cela valait bien sûr un petit retour en arrière. Ah, si le gauche de Bernard Zénier, mon cher Thierry, eût secoué les filets. Eh bien, c'est été le plus beau but de l'année. Mais non, le ballon frappe la transversale. Monte, 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 n'en finit pas de monter. Et les espoirs de l'OM s'envolent. A tel point que le calme entraîneur de l'OM, Olarévic, s'énerve un petit peu. M. Wurz, vous le savez, a plus de 15 ans de métier en première division. Ça compte sur votre banc, M. Olarévic. Moisan se lève à son tour. Messieurs, vos places, c'est là. Vous ici et vous là, mon cher Moisan. Toujours 0 à 0. L'OM n'arrive pas à passer Bastia. Pourtant, la défense la plus perméable depuis le début du championnat. Ce n'est pourtant pas les occasions qui ont manqué, n'est-ce pas, M. Bernard Zénier. L'OM qui n'a pas gagné depuis le 23 août. Et Bastia qui avait perdu 5 à 0 ici l'an passé. Bastia qui s'est bien rattrapé. Vous avez succédé à Antoine Rodin. Vous êtes le plus jeune entraîneur. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe bien. Je crois qu'il faudrait poser la question aux joueurs. Mais effectivement, l'ambiance est bonne. Je crois que j'avais quand même le consensus de tout le monde. Donc à partir de là, les problèmes étaient quand même atténués. À Marseille, en tout cas, deux hommes se font beaucoup de cheveux. L'entraîneur Larrévique ici et surtout le président Carlieu qui est la cible du public. Depuis quelques matchs, c'est ainsi. Le public se révolte un peu contre le président. Je trouve un peu ça navrant. Mais il faut bien dire que c'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est les joueurs qui jouent. Et pourquoi incriminer le président ? Je crois que c'est à nous de montrer autre chose sur le terrain pour faire plaisir à ce fantastique public que nous avons qui vient sans arrêt présent, qui nous encourage et qui repart un peu déçu, je dois le dire.